C'est un voyage extraordinaire à l'intérieur de la peinture de Léonard de Vinci. Pour la première fois, un musée, la National Gallery de Londres, a pu réunir neuf des quinze toiles signées du génie de la Renaissance qui existent encore aujourd'hui. La Dame à l'hermine, la Belle Ferronnière, le portrait d'un musicien, et surtout les deux versions de la Vierge au Rocher. Deux tableaux qu'il aura mis 25 ans à peindre, réunis pour la première fois dans une même salle. Des tableaux emblématiques de l'un des nombreux mystères de Léonard, il ne finissait jamais vraiment ses toiles. Quand vous regardez de près, vous voyez certaines parties du tableau qui sont à peine esquissées, comme la main de l'ange qui soutient le dos du petit Jésus, par exemple. Ou encore ces ombres sur le paysage qui, d'après les spécialistes, pourraient tout simplement avoir été faites avec le pouce. Et pourtant, le peintre passait des années à étudier le modelé des visages, la forme des squelettes, la courbe d'un doigt, comme le prouvent tous les dessins exposés. Une cinquantaine d'esquisses qui montrent à quel point chaque toile était le fruit d'un travail préparatoire approfondi. Leonardo considérait que la vue était le plus important des sens. Tout ce qu'il peignait, il pouvait le voir. C'était sa façon de comprendre le monde. Une compréhension du monde remplie d'énigmes et de mystères. Sur ses textes, il écrivait à l'envers, lisible, dans un miroir seulement. Le sourire énigmatique de la Joconde ne fait pas partie de cette exposition, elle ne bouge pas du Louvre, mais un autre plus mystérieux encore la remplace, celui de Salvatore Mundi, propriété d'un collectionneur privé américain. Derrière moi se trouve le Salvatore Mundi, un tableau qui vient d'être redécouvert et que les experts attribuent à Léonard. C'est la première fois que le public pourra le voir et se demander si oui ou non, c'est vraiment un Léonard de Vinci. A chacun de se faire son idée, mais n'y a-t-il pas un indice prometteur ? Regardez ce geste dans La Vierge au rocher et celui-ci dans cette dernière découverte. Merci.